Un classico de cette envergure, de cette hype, ça fait très 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 longtemps que le monde du football attend de vivre un événement pareil parce qu'on va pas se mentir durant les dernières années. Le classico avait un peu perdu de sa saveur et de son prestige en dehors des fans des deux clubs. Il n'y a personne qui s'asseyait, en gros, s'arrêtait pour regarder ce match là. Aujourd'hui, demain, techniquement plus précisément ce samedi, je pense que pour la première fois depuis pas mal de temps, le monde du football sera à l'arrêt pour observer ce match entre ces deux titans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match du classico de la rencontre du Real face au FC Barcelone. Au Santiago Bernabeu. Ah, je peux vous le dire déjà les amis, on assistera à des buts, c'est garanti, c'est garanti, c'est moi qui paye l'addition. Je vous le dis, c'est garanti, vous pouvez mettre votre maison dessus. Bref, match qui nous intéresse ce samedi. Ouais les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, oui, je pense qu'il y aura des buts. Pour ceux qui ont été un peu attentifs lors de mon avant-match contre le Bayern Munich, je vous avais dit quelque chose. Je vous ai dit en fait que contre le Bayern, je pense que le Barça, ça sera limite entre guillemets, vraiment de gros guillemets, vraiment limite plus facile contre le Bayern que contre le Real Madrid. Pour répondre un peu à la question de Plumesage qui demande, penses-tu que le Barça pourrait reproduire la même copie mais plus performante contre le Real Madrid ? Ça sera deux matchs de configuration, deux matchs totalement différentes et je pense sincèrement que le Bayern en fait est une équipe qui convient le mieux au Barça. Le Bayern est une équipe qui veut la possession à tout prix, qui est prêt à se livrer derrière, qui est prêt à laisser des espaces dont le Barça d'ailleurs en a profité lors du match il y a à peine quelques jours. Contrairement au Real Madrid, qui est une équipe pour le coup dans les gros matchs, n'hésitera pas à laisser volontairement le ballon, poser le gigabus comme ça me l'a été dit dans les questions encore une fois sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur Instagram pour les prochaines fois pour poser vos questions. Donc laissez le ballon à l'adversaire pour exploser derrière en contre. Ancelotti, c'est son leitmotiv, c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il a toujours fait dans les gros matchs. Donc je ne vois pas pour quelles raisons le Real viendrait chercher le Barça très très haut. Ces dernières années, je pense qu'ils ont essayé de le faire, ils l'ont même fait parce que le Barça n'était pas aussi létal qu'ils ne le sont sous flic. Je pense qu'Ancelotti, il n'est pas con, il a vu les matchs du Barça depuis le début de la saison, il ne va pas essayer de venir jouer la possession. Vous savez, la possession par moment, le Real, ils ont essayé de l'avoir face au Barça durant ces dernières années. Mais là, le Barça de flic que je vois depuis le début de la saison, ça m'étonnerait énormément que Ancelotti dise à ses joueurs de sortir exercer un pressing haut. D'autant plus que leur pressing, il est bancal depuis le début de la saison. Le pressing du Real Madrid, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils souffrent beaucoup en Liga, même s'ils gagnent à travers la qualité individuelle. Mais le pressing est déstructuré, le pressing est désorganisé. Résultat, tu vois des équipes qui sont censées être plus faibles que le Real Madrid sortir très facilement de leur pressing et les mettre en danger de manière assez fréquente. Contre les petits, ils sont obligés de faire le jeu, ils sont obligés d'avoir le ballon, ils sont obligés de presser haut. Donc on voit toutes ces lacunes-là, tous ces problèmes-là. Par contre, lorsqu'ils jouent un gros adversaire, encore une fois, ils n'hésiteront pas à revenir derrière et être dans une configuration, je pense, qui convient mieux à Ancelotti. Le Real Madrid a l'air faible, non ? Ils se sauvent grâce à leurs individualités. Je pense qu'en fait, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, une équipe comme le Real Madrid, je l'ai dit, malgré le début de saison du Barça, ça fait combien de semaines, combien de jours, combien de matchs qu'on dit ici que le Barça est incroyable depuis le début de la salle et que le Real, de l'autre côté, est dégueulasse ? Malgré tout, le Real n'est qu'à trois points du Barça, c'est-à-dire que le Real enchaîne malgré toutes les victoires. C'est la seule équipe, je pense, au monde capable d'enchaîner de mauvais matchs pendant de très longues semaines et réussir derrière, repartir à chaque fois avec les trois points. On l'a vu, on l'a vu lors du Classico aller de la saison dernière, une grande majorité du match, le Barça est largement au-dessus, tu te retrouves à la fin avec le Real Madrid qui repart avec les trois points. Donc, bien jouer face au Real Madrid, ça ne te garantit absolument pas la victoire et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça a toujours été comme ça. La fausse victoire du Real, ce n'est pas la pire chose qui leur soit arrivée avant le Classico, déjà, ce n'est pas une fausse victoire, c'est une victoire, ils l'ont méritée. C'est Dortmund qui s'est foutu une balle dans le pied, il ne faut pas accuser le Real pour ça. Pour répondre à la question, ça dépend en fait, parce que de base, je pense que cette victoire, elle leur a fait du bien dans la tête. Un joueur comme Vinicius, je pense que ça va lui servir un peu de momentum, on ne peut pas dire que ça ne va pas leur faire du bien, c'est impossible. Tu gagnes 5-1 en étant mené 2-0 en termes de boost mental, tu n'as que du bénéfice en fait dans ça. Donc non, je ne pense pas que cette victoire-là, les induisons en erreur ou quoi que ce soit, ça dépend de l'utilisation qu'ils vont en faire. Parce qu'ils l'ont vu eux-mêmes qu'en première période, lorsqu'ils sont sortis haut face à une équipe potable comme Dortmund, ils ont failli se manger quand même un 3-0, ils n'étaient pas loin du 3-0. Donc ils ont vu en deuxième période que lorsqu'ils attaquent et qu'une équipe joue bas, ils sont toujours capables de mettre autant de buts que les buts qu'ils marquaient la saison dernière. Sauf que contre le Barça, il n'y a pas en fait de demi-mesure. Flick, on le sait, je vous le dis tout de suite, encore une fois comme contre le Bayern, la question d'ailleurs m'a été posée encore une fois là dans les questions par rapport à Vinicius et le bloc haut, comment est-ce qu'on va faire et tout. Les gars, Flick ne changera pas encore une fois de fusil d'épaule. Vini, pas Vini, je pense que Flick arrivera avec sa ligne très haute et essaiera toujours de jouer le hors-jeu et essaiera de s'installer dans le camp du Real Madrid. Il essaiera en fait d'agresser le Real Madrid. Si le Barça n'a pas réussi, je veux dire, autant agresser le Bayern dans le jeu et accuiler le Bayern devant sa surface. Mais c'est parce que le Bayern a une qualité technique largement au-dessus de la moyenne pour sortir les ballons, tout ça. Le Real Madrid, depuis début des ans, je ne les ai pas vus faire ça. Ils ont perdu Kroos et ça se ressent. Donc s'ils jouent avec Modric, peut-être qu'ils pourraient avoir une chance de le faire. Si jamais tu as un Kamavinga, un Bellingham qui sont vraiment dans un grand jour, ils pourraient faire mal au Barça parce que ça dépend. Si le Barça vient encore une fois aller chercher haut comme ils l'ont fait contre le Bayern et que devant, ça presse bien, Modric a 57 ans. Est-ce qu'il pourra tenir face à une intensité folle que le Barça n'a depuis le début de la saison face à tout ça ? On verra bien, on verra bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout va dépendre aussi de la manière de presser du Barça. Si le Real Madrid réussit à éliminer, à faire des différences, je veux dire, dans les 1 contre 1, le Barça sera en grand, grand, grand danger. Parce que devant, ils vont servir les Vinicius, les Mbappé, même les Valverde parce qu'ils ont un coup dur avec l'absence de Rodrigo et de Courtois. Ça, ça peut être des facteurs très importants pour ce match. Parce que Rodrigo, pour moi, il fait énormément de bien à ce Real Madrid-là. Donc, ça va un peu se jouer là-dessus, en fait. Est-ce que le Barça empêchera le Real de sortir de son camp ? Empêchera le Real de trouver ces passes-là ? Parce que le Real va en abuser. Ils vont en abuser. On le sait déjà de base que c'est leur style. Ils n'hésiteront pas à sauter les lignes entre Rudiger et Militao pour aller chercher directement de Vini et tout. Donc, je pense que Flick le sait aussi. Donc, ça sera assez intéressant de voir. La seule différence, je pense que pour cette fois-ci, contrairement au Bayern, le Barça n'aura pas un bloc du Real très, très haut avec de l'espace derrière. Je pense qu'ils auront une double ligne de 4 devant la surface du Real Madrid qui sera prête à exploser à la moindre perte de balle du Barça. Et justement, par rapport à tout ça, oui, bloc haut du Barça, la ligne du hors-jeu. Encore, comme je l'ai dit, comme après le match contre le Bayern Munich dans l'avant-match, je vous disais qu'on se focalise beaucoup, vraiment beaucoup, sur le fait que le Barça puisse être en danger, ce qui est le cas, ce qui est factuel. Mais on oublie ce que le Barça, lui, peut faire à l'adversaire. Parce que Flick, lui, il s'en fout, en fait, de savoir s'il est en danger. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire mal. D'abord, avant tout, à l'adversaire. Donc, vous voyez le Bayern, par exemple, la dernière fois, le Bayern a marqué un but au Barça, le Bayern a eu des occasions au début. Mais le Barça a fait mal au Bayern, largement plus que le Bayern a fait mal au Barça. Donc, Flick, c'est sa manière de penser. Donc, si le Real, supposons, ils acceptent de rester derrière et d'exploser derrière la rencontre, tu invites, en fait, le Barça. Ce Barça-là, dans tes 30 derniers mètres, ce Barça-là a aussi les qualités sur attaque placée de faire extrêmement mal. Donc, le match peut avoir des scénarios totalement différents. Maintenant, si le Barça ouvre le score avant le Real et que le Real décide de sortir, ça peut être une boucherie. Et si le Real ouvre le score sur une erreur du Barça, sur un jeu long et tout, ça peut, là aussi, être très compliqué pour le Barça. Donc, ça va être très intéressant, en vrai. Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se passer, mais c'est très difficile de pronostiquer un Classico. La forme du moment des deux équipes, ça ne veut absolument rien dire pour la 50 millième fois que je le dis depuis que je fais des déprives, des avant-matches sur les Classico. Est-ce que Mandy est prêt pour le baby test ? Oui, Yamal est un bébé qui humilie des darons. En fait, la réalité, c'est bien sûr que quand on se pose pour penser à un Classico, on pense aussi aux match-ups. On pense aux joueurs qui vont s'affronter en 1v1, aux joueurs qui peuvent faire la différence, surtout. Bien sûr qu'on pense à la Miniamal, on pense à Vinicius, triplé de Vinicius il n'y a pas si longtemps, triplé de Rafinha il n'y a pas si longtemps. On parle là de la Miniamal, mais en fait, si le Real Madrid se focalise beaucoup trop sur la Miniamal, on a vu que Rafinha, maintenant, il est capable de marquer beaucoup de buts. Donc, ça va dépendre, en fait, de la forme des joueurs qui seront sur place. La Miniamal, moi, je pense qu'il sortira un gros match. Il a l'air d'aimer les gros matchs. De l'autre côté, s'ils mettent Lucas Vazquez, je peux vous assurer que Rafinha va se régaler défensivement. Même si Lucas Vazquez, offensément, c'est très fort. Défensivement, je trouve que c'est très, très, très limité. Et Rafinha pourrait se régaler. Ça parle de mettre Militao à droite, ça serait une option. Je suis curieux de voir ce qu'Ancelotti va faire par rapport à tout ça. Mais, en termes de match-up, si Vinicius réussit à prendre le dessus, par exemple, sur Koundé, si la Miniamal réussit à prendre le dessus sur Mendy, ça va être compliqué, en fait, pour les deux équipes. Parce que ça reste des joueurs exceptionnels qui peuvent faire balancer un match en leur faveur, tout simplement. On n'a pas parlé de Mbappé, mais c'est typiquement le genre de match dans lequel il pourrait ressortir avec un doublé. Parce que Mbappé, je pense qu'on le sait tous maintenant, ses qualités premières, ce ne sont pas, voilà, les jeux dans les petits espaces, en une touche de balle comme ça. Là, lui, c'est les grands espaces, il en raffole. S'il fait des appels à chaque fois, s'il répète les efforts et qu'il est trouvé dans les bons timings, ça peut faire mal au Barça. Parce qu'on parle de Mbappé, il fait un mauvais début de saison et tout, mais ça reste Mbappé, ça reste un joueur explosif, rapide, qui n'a pas encore pu montrer le plein potentiel de ce qu'il est capable de faire. Peut-être parce qu'il a des problèmes dans sa tête, dans sa vie, je ne sais pas. Mais si on lui donne le contexte pour briller, croyez-moi qu'il va briller. Ça reste Mbappé, attention, donc il ne faut pas s'endormir sur lui, il faudra le surveiller. Lui, comme Vinicius, comme tous les autres joueurs du Real, comme Bellingham, tout ça, ça ne faudra pas, je veux dire, le minimiser parce qu'il fait un mauvais début de saison. Maintenant, par rapport au 11 de départ, ça c'était le 11 qui avait débuté face au Bayern Munich, comme on l'avait prédit dans l'avant-match. C'est très simple, les amis, je pense que là, le seul doute qui existe, c'est que, est-ce que Fermin débutera ou est-ce que Olmo sera d'emblée titulaire ? Parce qu'on sait que Fermin, il fait un bon match face au Bayern Munich, deux passes décisives, un très nouveau match même, je ne peux pas banaliser deux passes décisives, c'est de l'activité folle qu'il a. Mais Olmo, je suis désolé, Olmo, pour moi, c'est un peu le niveau dessus. C'est un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus mature que Fermin, même si Fermin, ça reste un joueur exceptionnel qui aidera beaucoup le Barça cette saison. Malgré tout, je pense que Flick va continuer avec Fermin, parce que, connaissant Flick, voilà, c'est pas un mec qui va changer juste parce que tel XY est revenu, il va essayer de continuer sur ce qui fonctionne. D'ailleurs, comme l'a dit Chesny, la dernière fois, on lui a posé la question par rapport à M. Peña, Chesny a répondu que non, lui, ça ne le dérange pas, en gros, de ne pas débuter, que s'il était le coach du Barça, s'il était anti-Flic, qu'il aurait fait la même chose. Parce que, tant que ce n'est pas brisé, il a sorti une métaphore en mode, « If it's not broken, don't fix it ». En gros, s'il n'y a pas matière à changer quelque chose qui fonctionne bien, pourquoi est-ce que tu le changerais ? Donc là, je pense que Iñaki Peña s'est reparti pour être titulaire. Iñaki Peña qui n'encaissait qu'un seul but face au Bayern Munich, miracle. On verra comment ça va être face au Real Madrid. Et donc, derrière, Inigo, Kubarcy, il va falloir qu'ils soient encore plus vigilants que contre le Bayern, parce que, plus que contre le Bayern, je pense que le Real va abuser, surabuser des ballons dans le dos. Le Barça va essayer, encore une fois, de presser très très haut, avec une ligne très très haute, comme ça. Donc, Iñaki Peña aussi, il faudra qu'il soit alerte, en fait, sur les longs ballons de Rüdiger, Militao ou des milieux du Real, qu'il soit prêt, en fait, à sortir. Il ne faut pas qu'il reste comme un plot, là, à chaque fois, comme ça, devant ses cages, parce que le Real, encore une fois, va abuser de ses longs ballons. Les match-ups, comme on vous l'a dit, Rafinha, s'il est dans un bon jour, il peut faire extrêmement mal. Il peut marquer des buts, il peut faire des passes, il peut créer des occasions, en fait, parce qu'il est partout, et Fermin Lopez, en fait, c'est la raison pour laquelle, aussi, on vous disait qu'avoir une effective de qualité, avec des joueurs comme ça, qui étaient titulaires la saison dernière, vers la fin de saison, aujourd'hui, c'est des super subs, mais qui peuvent avoir une qualité de fou devant le but, ou dans la dernière passe. Et ce que Fermin Lopez est en train de faire, là, là, c'est quelque chose d'inespéré, que le Barça ne pouvait pas s'imaginer avoir, il y a à peine, quelques années en arrière, en termes de profondeur de bain. Donc, voilà, ça reste un 11, très, très, très solide. Frankie De Jong, je ne pense pas que Flick le fera débuter, vu la masterclass de Casado, face au Bayern Munich. D'autant plus que tu as besoin de l'activité folle de Casado, face à un mec comme Vinicius, pour venir aider Koundé, pour venir aider les coups barciers et tout. Casado, on l'a vu, il a trois poumons, il est partout. Donc, je pense que ça sera important qu'il fasse aussi un gros match dans son activité, mais j'ai pas de doute par rapport à ça. La mini a mal, c'est encore un gros match. S'il le laisse en 1v1 contre Mendy, malgré le fait que Mendy soit un mec très, très, très dur à battre sur le 1v1, parce que lui aussi, athlétiquement, physiquement, c'est très, très solide. Mendy offensivement, c'est un peu limité, parce qu'il ne prend pas beaucoup de risques, mais défensivement, c'est très solide. Donc, la mini a mal, on l'a vu, qu'il n'a pas forcément besoin d'être explosif pour éliminer ses adversaires, être rapide. C'est plus dans le timing, dans le tempo, en fait, dans le mensonge du corps, comme dirait Omar de Fonseca. Donc, à voir comment il va jouer face à Mendy, est-ce qu'il va rentrer plus à l'intérieur pour apporter ce surnombre-là, ou est-ce qu'il va déborder, ça sera... Je suis très curieux de voir tout ça. Et puis, les membres de Ski, on te demande juste de mettre des tapines. Bref, les amis, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Qu'est-ce que vous voyez comme résultat pour ce classico ? C'est quoi votre feeling ? Dites-le-moi, j'ai envie de savoir. C'est quoi votre feeling ? Même si vous êtes supporters du Real, vous êtes les bienvenus sur ZGN, dites-moi quand même, c'est quoi votre feeling dans les commentaires ? Est-ce que vous vous sentez confiant ? Est-ce que vous êtes un peu stressé ou pas du tout ? Et une bonne soirée pour le Barzac, un bon débrief. D'ici là, les amis, prenez tous soin de vous et à très vite.